Comment donner le goût de l'athlétisme, l'envie de venir assister au Meeting Hercules ? L'IAF a trouvé la parade en délocalisant une des épreuves de la Diamond League en amont du rendez-vous phare au Stade Louis II. Comme il peut se faire sur d'autres étapes du circuit, cette année c'est le triple saut qui a été choisi pour faire la promotion du Meeting Monégasque. Une épreuve spectaculaire rassemblant les meilleurs athlètes au monde. Catherine Ibargouen, championne olympique, ou Yulimar Roras, championne du monde en titre. On s'attendait d'ailleurs à un duel entre les deux sauteuses. Si le spectacle aura été au rendez-vous, la Colombienne n'aura pas réussi à trouver le bon tempo. La cubaine Povea, elle, confirme ses derniers bons résultats en terminant deuxième du concours. Et c'est Roras, en patronne, avec un bond à 14,98 m qui s'adjuge la première place. Je suis super contente du résultat de ce soir. C'est une piste compliquée, je n'ai pas l'habitude de sauter sur une piste comme celle-ci, qui ressemble à des championnats en salle. J'ai eu besoin de deux, trois sauts d'adaptation et le résultat est là. Il faut continuer sur cette lancée. Continuer sur cette lancée en vue des championnats du monde, à Doha, Yulimar Roras, un titre à défendre. Les mondiaux approchent à grands pas en effet. Je continue de travailler pour être prête le jour J et je suis la championne du monde en titre. En ce moment, je suis en forme, je prends petit à petit mes repères et je sens que je peux sauter plus loin. La performance de ce soir m'encourage encore plus. Près de 200 personnes auront assisté à l'épreuve du triple saut. Parmi elles, le prince Albert II, Sébastien Co, président de l'IAF, mais aussi Sergei Boubka, Renaud Lavilloni. Et un invité surprise, le boxeur Tony Yoka, venu supporter Rougi Diallo. Malheureusement, la française a manqué de 10 centimètres la qualification pour les mondiaux. Et oui, il n'y a plus d'offres.